Bonjour tout le monde, je suis très fier de vous annoncer dans cette vidéo le pré-lancement de ma formation qui s'appelle « Devenir nomade digital de FLE », gagner plus de 2000 euros par mois en enseignant le FLE sur Internet. Je mets bien l'accent sur un point, c'est que ce n'est pas le lancement officiel, mais bien le pré-lancement de cette formation. Pourquoi le pré-lancement ? Pour plusieurs raisons principales. La première, c'est que j'avais envie de continuer le contenu quotidien comme je vous propose à l'heure actuelle sur ma chaîne YouTube. Et le deuxième point, c'est que j'avais envie de sortir une nouvelle formation depuis assez longtemps maintenant. Mais voilà, faire les deux en même temps, c'est très compliqué. Je n'avais pas envie de faire de grosses pauses pour sortir cette formation. Et donc, on va faire le deal suivant. Tous les jours sur ma chaîne YouTube, vous allez avoir un petit extrait, pas en entier, mais un petit extrait de chacun des modules de cette formation. Ce sera disponible tous les jours sur ma chaîne YouTube. Vous n'aurez pas le module en entier, bien évidemment, mais vous aurez un petit extrait, ce qui continuera à vous donner du contenu quotidien. Sur ma chaîne YouTube. Le lancement officiel de cette formation aura lieu le 11 juillet 2021. En attendant, vous pouvez vous la procurer, cette formation. Elle sera à vous, d'accord ? Vous serez déjà inscrit à cette formation bien avant. Et pour marquer l'occasion, j'ai décidé de lancer un code promo de moins 70% pour cette formation. Profitez-en, c'est la seule fois possible où il y aura un code promo d'une telle réduction de moins 70%. Je n'en ferai plus jamais à ce tarif-là. Donc, profitez-en. C'est le premier avantage que vous avez, c'est moins 70% immédiatement sur cette formation qui sortira le 11 juillet 2021. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, une fois que vous saurez procurer cette formation à moins 70% immédiatement, vous aurez un deuxième avantage. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous procurer ma première formation « Devenir virtuose du FLE en ligne ». Celle-ci sera à moins 50% immédiatement. Donc, quand vous aurez acheté celle-ci, vous aurez une petite fenêtre qui va s'ouvrir automatiquement et qui vous proposera un tarif de moins 50% pour ma première formation. N'hésitez pas, cette formation que je vais sortir le 11 juillet, elle sera un complément énorme à la première formation « Devenir virtuose du FLE en ligne ». Je pense qu'on ne peut pas se passer de l'une et de l'autre pour devenir un prof de FLE parfait, enfin extrêmement compétent lorsqu'il s'agit d'enseigner le FLE sur Internet. Je vous laisse immédiatement avec l'introduction de ma nouvelle formation. Tous les jours, je le répète, tous les jours, il y aura un extrait de ma formation sur YouTube pour continuer à vous proposer du contenu quotidien tout en me permettant d'avancer sur cette formation. Merci de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous maintenant avec l'introduction de ma formation. C'est parti ! Alors, deuxième partie de cette introduction. Je m'adresse à trois types de personnes dans cette formation. Je m'adresse aux personnes donc qui ont peut-être une expérience de prof de FLE en présentiel mais qui n'ont jamais été prof de FLE indépendants. Je m'adresse aux personnes qui n'ont peut-être aucune expérience en tant qu'enseignant de FLE. D'ailleurs, je renvoie ces personnes plutôt à la première formation que j'ai faite pour devenir un expert de l'enseignement du FLE, en particulier l'enseignement du FLE en ligne. Après, je m'adresse aussi aux autres personnes, c'est-à-dire ceux qui sont déjà indépendants. Il y a forcément des personnes qui regardent cette formation, qui sont déjà indépendants mais qui ont du mal à tirer leur épingle du jeu. Quel que soit votre statut, donc quelle que soit votre situation que je viens de citer, je vais vous aider à tirer votre épingle du jeu et à gagner très confortablement votre vie, à gagner la liberté et plus de 2000 euros par mois. On va voir dans cette vidéo quels sont les principaux obstacles, quelle que soit la situation que je viens de citer, donc que vous n'ayez pas d'expérience, que vous ayez de l'expérience ou que vous soyez déjà prof indépendant, quels sont les obstacles auxquels vous pouvez faire face et je vais essayer d'y apporter des solutions dans la troisième vidéo de cette introduction. C'est parti ! Alors déjà, pourquoi 80% des profs de FLE ? Peut-être que vous en faites partie, maintenant vous voulez faire votre transition, vous êtes professeur de FLE en présentiel et vous voulez devenir professeur de FLE en ligne. C'est tout à votre honneur, encore une fois, comme je l'ai dit plusieurs fois. Vraiment, vous allez avoir énormément d'avantages, vous allez tout simplement y prendre goût, en tout cas j'espère pour vous. Mais pourquoi la plupart des profs de FLE n'osent pas franchir le pas, devenir indépendants ? J'en connais beaucoup. Et peut-être que vous en faites partie, mais peut-être que vous avez choisi cette formation pour arriver à franchir le pas, pour arriver à gagner en motivation et avoir une méthode clé en main pour vous lancer. Encore une fois, félicitations à vous. Mais la plupart des profs de FLE, et peut-être que vous en faites partie, encore une fois, je ne vous lance pas la pierre. Ils veulent simplement être profs de FLE présentiel, et c'est normal, moi j'ai commencé par là au début, pour gagner en expérience d'abord. La plupart des avantages qu'on a entre profs de FLE en présentiel, c'est que ça la voit facilement accessible après le diplôme de FLE, quel que soit le diplôme de FLE d'ailleurs, que ce soit un master, un DAE FLE, etc., peu importe. Eh bien, on arrive à avoir plein d'expériences pour devenir profs de FLE compétents. Et pas profs de FLE compétents en ligne, mais profs de FLE compétents en présentiel. D'accord ? Donc, c'est facile. Il y a moins d'efforts à faire, il y a moins de compétences à avoir que profs de FLE en ligne, c'est le premier point en fait. Parce qu'on se dit, voilà, prof de FLE en ligne, oh là là, c'est compliqué, on se dit tout de suite, alors que prof de FLE présentiel, ce n'est pas que c'est facile, évidemment, il faut se faire son expérience, mais en tout cas, c'est plus facilement accessible, beaucoup plus. D'accord ? Deuxième point, on se dit qu'il y a pas mal d'avantages quand même. Et une fois qu'on est engouffré là-dedans, peut-être, alors encore une fois, peut-être, je ne sais pas quelle est votre situation, peut-être que vous venez tout juste d'être prof de FLE présentiel, vous avez une petite expérience, peut-être que vous avez une grosse expérience, ça fait 20-30 ans que vous êtes prof de FLE présentiel, peu importe. En tout cas, il y a selon moi des faux avantages avec prof de FLE présentiel. Déjà, on se dit qu'il y a une sécurité de l'emploi, mais alors la sécurité de l'emploi, je suis désolé par rapport aux profs d'éducation nationale, il n'y a pas une sécurité de l'emploi si importante. Alors après, vous allez me dire, oui, on peut avoir un CDI si on fait notre preuve. Ok, très bien. Mais un CDI, pourquoi ? CDI pour travailler 40 heures semaine et être payé au SMIC ? Encore une fois, voilà, prof de FLE, franchement, prof de FLE en ligne, vous allez voir quand vous allez être capable vraiment de gagner plus de 2000 euros par mois, à avoir toutes les compétences nécessaires, à vraiment avoir une liberté totale, vous allez y prendre goût et vous allez, selon moi, voir la grosse différence avec l'enseignement du FLE en présentiel. D'accord ? Donc voilà, il y a quelques avantages. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. C'est la plupart des profs de FLE, peut-être que vous en fiez, ça fait partie, mais si vous avez fait la démarche de suivre cette formation, c'est que probablement vous avez envie de changer de vie et avoir plus de liberté et à mieux gagner votre vie. Alors maintenant, je m'adresse un peu à tout le monde. Quels sont les principaux obstacles pour devenir prof de FLE indépendant ? D'accord ? Alors le premier obstacle, c'est en fait le fait de ne pas être à l'aise pour enseigner en ligne. Je pense que ça concerne beaucoup de profs. Pour ce point-là, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vous renvoie vraiment, vraiment à ma première formation, devenir un virtuose du FLE en ligne, pour vraiment devenir hyper à l'aise dans l'enseignement du FLE en ligne. On ne va pas traiter du tout de ça dans cette formation. On va plutôt traiter les points suivants, les cinq autres points que je viens de citer ici. D'accord ? Le deuxième point, c'est on ne connaît pas les outils pour construire une clientèle. On va en parler. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus encore une fois, mais je vais vous donner un peu tous les outils pour construire une clientèle parce que quand vous êtes prof de FLE indépendant, vous êtes indépendant. D'accord ? Quand vous êtes prof de FLE présentiel, on amène les élèves à vous. Vous n'avez rien besoin de faire, que vous êtes indépendant. C'est à vous de faire en sorte que les élèves viennent à vous, tout simplement. Donc, je vais montrer dans cette formation les différents outils pour construire une clientèle. Probablement que vous ne les connaissez pas si vous suivez cette formation. Probablement que vous les connaissez déjà. Peut-être que vous êtes prof de FLE déjà indépendant. Eh bien, libre à vous de passer cette partie de la formation, tout simplement. Peut-être que vous allez apprendre aussi des choses. Je l'espère en tout cas pour vous. D'accord ? Ensuite, une fois qu'on connaît ces outils, c'est comment vraiment les utiliser pour construire sa clientèle. C'est ce que je vais vous apprendre également. D'accord ? Comment fidéliser la clientèle ? Ça, c'est quelque chose de super important. D'accord ? Tout ça, c'est quelque chose qui est difficile. En tout cas, déjà, si on ne connaît pas les outils, on ne se pose pas ces questions. Et peut-être qu'on connaît ces outils. Mais après, voilà, c'est les points suivants. C'est trois points qu'on va voir dans cette formation. C'est comment fidéliser la clientèle qu'on a déjà ou la nouvelle clientèle qui arrive. Comment se démarquer en tant que prof pour qu'on n'ait pas besoin de faire les efforts, de mettre des prix très bas pour que tout le monde vienne par pitié, j'ai envie de dire. Pour que vraiment, on gagne notre vie de façon très correcte, il faut pouvoir se démarquer et faire en sorte que ce soit les élèves qui viennent vers vous et pas l'inverse. Ce n'est pas le prof qui vient vers les élèves. Si vous voyez ce que je veux dire. D'accord ? Et une des dernières difficultés, c'est qu'il va falloir être capable de se gérer soi-même. Évidemment, vous êtes indépendant. Il faut multiplier les compétences, multiplier les casquettes. Il va y avoir de la paperasse en plus du métier d'enseignant de FLE. Il va falloir apprendre à faire, peut-être pas du marketing, mais en tout cas à se démarquer intelligemment. C'est ce que je vous apprends dans cette formation. Et bien évidemment, le gros problème, c'est qu'on n'apprend rien de tout ça à l'école. Tout ce qu'on vient de voir là, arrivez à tirer votre épingle du jeu, etc. Non, ce n'est pas quelque chose qu'on voit à l'école. Bon, voilà, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais ce n'est pas quelque chose du tout qu'on verra à l'école. Et là, ce que je vous apprends dans cette formation, c'est quelque chose qui va vraiment sortir des sentiers battus. En tout cas, je l'espère. Voilà, merci d'avoir suivi cette deuxième partie de l'introduction à la formation. Dans la troisième partie de cette introduction, nous allons voir vraiment en quoi consiste la méthode. Je vais détailler un peu plus. Là, j'ai commencé à le détailler, mais je vais vraiment détailler beaucoup plus dans cette troisième partie d'introduction avant de rentrer dans le vif du sujet. Pour aller plus loin sur ce que je viens de dire par rapport aux profs de FLE en ligne et présentiel, j'avais fait une vidéo au début de ma chaîne YouTube. Je vous invite donc à aller voir cette vidéo. J'en parle beaucoup plus en détail en donnant les avantages et les inconvénients du présentiel et en ligne pour que vous puissiez faire votre propre opinion par rapport à ce que je dis. Donc, je vous mets le lien juste là, juste en bas du module de cette introduction, de ce module de formation. Voilà, merci d'avoir suivi ce deuxième module. Je vous donne rendez-vous à tout de suite pour la suite. en quoi consiste la méthode.